D'abord, il faut rappeler que la torture est une pratique qui date des débuts de l'humanité. C'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, malheureusement qui risque d'exister encore. Donc l'Espagne n'est pas un cas isolé dans le monde. La torture est pratiquée dans la moitié des pays du monde, suivant l'estimation de la plupart des ONG actuellement qui s'occupent de ça. Donc malheureusement, l'Espagne fait partie de ces pays-là. Mais c'est vrai que si elle a pris une place si importante, c'est que l'Espagne a connu le franquisme et que c'était une dictature, une dictature sanglante qui a fait des milliers de morts. Et donc oui, le conflit basque fait partie de l'ensemble des guerres, j'allais dire, qu'a menée Franco dans toute l'Espagne. Et effectivement, pendant tout le régime franquiste, la torture a été pratiquée. Quand le franquisme a disparu, les franquistes n'ont pas disparu. Et donc, il n'y a jamais eu de travail de mémoire réel sur la période de Franco. Ce qui fait que toutes les mauvaises, très mauvaises habitudes qui existaient à l'époque de Franco ont persisté jusqu'à une période récente. Et que notamment, pendant le conflit basque, eh bien, c'est la torture a continué. Voilà, c'est des raisons qui me paraissent, hélas, très suffisantes pour expliquer pourquoi la torture a persisté et a duré si longtemps. C'est vrai que l'Espagne fait partie de l'Union européenne. Donc, on aurait pu penser que l'Espagne appliquerait les grands principes, les grands devoirs de l'État en matière de démocratie. Malheureusement, ce qu'il faut rappeler, j'en reviens à mon premier propos, c'est que la torture n'est pas appliquée que dans les dictatures, et que dans beaucoup de pays du monde, démocratiques, vous avez la torture. Et qu'un des pays qui torturent le plus, c'est les États-Unis, et qui est, nous dit-on, une vraie démocratie. Donc, il ne faut pas... Malheureusement, les démocraties torturent aussi. Voilà, c'est terrible. Alors, pourquoi l'Espagne a continué ? C'est tout simplement parce que l'héritage du franquisme est très, très fort. Vous avez beaucoup de partis politiques en Espagne qui, d'une certaine façon, se revendiquent de l'héritage de Franco. Donc, il n'est pas très étonnant que toutes les mauvaises habitudes se soient perpétuées, malgré des condamnations perpétuelles, pas simplement de l'Europe, pas simplement de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi d'organismes internationaux, comme le Comité contre la torture, qui a été créé par application de la Convention internationale de 1984. Donc, la communauté internationale établit que la torture a réellement existé en Espagne, mais ça ne suffit pas. Les forces intérieures espagnoles qui se revendiquent ou qui perpétuent l'héritage de Franco sont malheureusement plus fortes et plus audibles que toutes les voies de la démocratie. Voilà. Donc, ça explique que la torture se soit achevée, effectivement, en même temps que le conflit s'est terminé, mais s'est terminé aussi parce que l'ETA a décidé de déposer les armes et de se dissoudre. La torture s'est arrêtée faute de combattants. Pour sortir vraiment d'une période de torture ou de conflits graves, il faut que le peuple, où ces actes ont été commis, accepte de reconnaître la vérité. Pour l'instant, en Espagne, on n'y est pas encore. Donc, faute de lois qui seraient évidemment bienvenues, eh bien, c'est la société civile qui prend la relève et qui fait le travail que devrait faire l'État. Et effectivement, ce qui est en train de se passer, ce qui a été fait d'ailleurs au Pays Basque, c'est ce type de travail-là où vous avez non seulement un recensement, mais des enquêtes, alors privées évidemment, puisque l'État n'y participe pas, qui quand même mobilisent des experts de grande qualité, médecins légistes, psychologues et autres, qui établissent de façon sûre et certaine que des cas de torture ont bien été commis. Donc là, ce travail est encore en cours, mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, tout ce travail soit reconnu, c'est un travail scientifique. Donc, ce ne sont pas des membres de l'ETA qui l'ont mené à bien, ce ne sont même pas des sympathisants basques ou de la cause basque, ce sont des experts. Donc, au bout d'un moment, quelle que soit la mauvaise volonté de l'État, il faudra bien qu'il accepte cette réalité-là et peut-être qu'alors, on arrivera à l'étape ultérieure qui est une reconnaissance officielle des cas de torture. Alors, pas forcément des condamnations derrière, pourquoi pas, ce ne serait pas inimaginable non plus, mais au moins que les victimes soient reconnues en tant que telles et que le peuple basque ou navaré ou autre soit lui aussi reconnu dans sa parole, dans son histoire et que le récit de toute cette période-là soit un récit équilibré où on entende les voix des différentes parties. Sous-titrage Société Radio-Canada ...